... Bonjour, à la découverte aujourd'hui de la section Squatch du Tennis Club de Châteaubriand. Elle compte près de 70 adhérents, dont une quinzaine de femmes. Des stages sont également organisés ponctuellement, animés par Mathieu Fort. Fort et même très doué puisqu'il fut, il y a quelques années, 32e meilleur joueur français. Au début, ça ne fonctionnait qu'avec le tennis, et puis là on a un petit peu pris une indépendance en quelque sorte. Puisqu'il y a le tennis et le Squatch, même si c'est le même club, ça crée quand même une petite indépendance. Alors ça va de 8 ans jusqu'à 58 ans. Chacun joue à son rythme, chacun prend du plaisir. Oui, dans un premier temps, on a mis en place des petits tournois internes, comme ça les gens peuvent se rencontrer, échanger de partenaires. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant les gens jouaient aux mêmes heures, avec les mêmes personnes, étaient entrés dans une petite routine. Et donc là, ça a permis de donner un peu de dynamisme, et puis on a découvert d'autres personnes, faire des rencontres, plus de convivialité. Qui veut, il vient, il nous appelle, par le biais de la balle jaune, c'est un site aussi qui a été mis en place cette année. Et donc il prend contact avec nous, et puis pour essayer une fois, deux fois, il peut essayer. Puis après, c'est un sport ludique, tout le monde peut jouer, c'est quand même moins technique que le tennis, quoi. Où le tennis, bon, il faut quand même renvoyer la balle par-dessus le filet, et là on tape contre un mur, et puis chacun à son niveau, forcément, quoi. Mais c'est quoi, c'est quand même un sport qui est ludique, quoi. Il faut avoir le sens du jeu. Le sens du jeu, le plaisir, le plaisir de frapper cette balle. Après, il y a plein de gens qui ont des idées reçues sur le côté physique de la discipline. Moi, ce que j'ai la réponse, c'est que c'est pas plus physique, c'est même moins physique, voire moins dangereux que de la course à pied. Demain, je vais courir avec un ami qui se débrouille mieux que moi en course à pied. Je vais vouloir le suivre, tout le monde sait courir, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais monter le rythme, l'intensité, je vais finir ma séance en étant vraiment très fatigué, voire même pour certains qui ne courent jamais. Ça peut être parfois dangereux s'il fait très froid, par exemple. Alors que le squash a quand même une notion de technique. Il faut être habile, agile, avec sa raquette, parce qu'il faut être capable de toucher la balle, la renvoyer. Donc, des joueurs qui n'ont pas cette habilité-là, les échanges ne vont pas durer très longtemps, et physiquement, du coup, ils vont réussir à jouer à leur niveau. En Loire-Atlantique, il commence à y avoir de plus en plus de dynamisme, d'autant plus que Châteaubriand fait des licences, rentre dans la dynamique régionale. On se retrouve à avoir sur Nantes quatre structures, mais du coup, dans le 44, on se retrouve avec un pôle très très fort à Nantes, et du coup, un dynamisme qui naît à Châteaubriand, et c'est une très bonne chose pour la suite. L'adhésion au club de squash est à 90 euros la saison, 35 euros pour les enfants.